C'est comme si cette personne devait choisir entre se faire crever un oeil ou se faire couper un bras. T'as ni envie de l'un, ni envie de l'autre. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale du mois de mars. Mes chers amis Gémeaux, je vous ai placé ici, la personne de votre coeur est placée ici, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, vous pourriez vous retrouver dans cette partie là. Alors, on démarre cette lecture avec une personne que vous connaissez déjà. Pourquoi ? Parce qu'ici j'ai la carte de la peine inversée. Donc on me parle d'une guérison ici. La relation a souffert. Donc, d'une certaine manière, vous et cette personne aussi. Mais, peut-être que l'eau a coulé sous les ponts, le temps a fait son oeuvre, et ici, le coeur est... Il y a une idée de pardon pour votre lecture. On sait pardonner. Aujourd'hui, la relation est prête à passer à un autre stade. Vous aviez certainement des choses à voir, à comprendre sur vous-même, et l'un et l'autre, pour pouvoir voir les choses sous un autre angle, amis Gémeaux. En tout cas, vous, c'est ce que vous faites. C'est-à-dire que cette carte, c'est un petit peu le décor de votre énergie. Vous êtes dans cette optique de voir les choses autrement, et de vouloir croire en votre abondance. Parce que notre pendu, ici, est allongé sur le siège de l'impératrice. Je suis le créateur de ma vie. Je suis l'architecte de ma vie. Et aujourd'hui, je vois les choses sous un autre angle, par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, par rapport à cette histoire. Je suis guérie, probablement. Je n'ai plus d'amertume, ou je n'en veux pas à la vie d'avoir connu cette peine. J'ai changé d'angle de vue. Et aujourd'hui, je suis prête à peut-être renouer. Je parle de ça parce que j'ai la carte de l'engagement en fin de lecture pour vous deux. Donc, on va regarder. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fallu que vous vous positionnez à un moment. Roi d'épée, 4 de denier. Et vous êtes dans l'énergie, par contre, de celui qui ne veut plus faire un pas. Je... C'est comme si ici, vous vous étiez engagé avec vous-même. Dans une forme de stabilité. C'est-à-dire que moi, on me parle de guérison, là. Mais peut-être que c'est tout neuf. Donc, vous êtes en train de vous poser et de voir les choses pour ce qu'elles sont. Avec le roi d'épée, on n'est pas tellement dans l'émotionnel. On est dans... On est dans... Une réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous, ici ? Moi, j'ai l'impression que la réalité est pour vous. Et que cette personne est en non-communication. Vous ne parlez pas à cette personne. Parce qu'ici, on a quelqu'un de très secret qui garde tout. On a quelqu'un qui ne se confie pas à vous. On a quelqu'un qui garde tout pour elle ou pour lui. On a une personne. C'est le culte du mystère, ici. Et je pense que, d'une certaine manière, vous vous sentez blessée, dans le sens où, si cette personne ne se confie pas à vous, vous estimez qu'elle ne vous fait pas confiance. Il y a un problème de confiance entre les deux. C'est-à-dire que... Cette relation, je dis qu'elle est... Il est une notion de guérison. Mais peut-être qu'on est dans une forme de guérison. Et ce qui vous dérange encore, vous, c'est que cette personne ne communique pas ou ne se livre pas complètement. Je pense qu'il y a une volonté. Il y a une volonté pour cette personne de se mettre à nu. Mais... Il y a des peurs derrière. On va y revenir après. Donc, ce que vous faites, ce que vous voulez, vous, c'est le calme de l'esprit. Vous voulez vous détendre le cerveau. Cette relation, je pense qu'elle vous a... fait tourner en bourrique. Et aujourd'hui, vous voulez du repos. Vous aimeriez pouvoir... La 4DP me parle d'une forme de méditation. Vous aimeriez... Vous aimeriez... Quand vous pensez à la personne, quand vous pensez à cette histoire, vous aimeriez... être apaisé. Donc, on est en passe de guérison, là. Ce que vous faites reine de coupe. Ça, c'est très intéressant. Parce que... À la fois... Je pense que vous êtes partagé en deux. Vous aimez cette personne. Vous comprenez cette personne. Vous comprenez probablement pourquoi... Je ne sais pas... Pourquoi elle ne parle pas. Ou... Vous avez beaucoup de compassion pour elle. Euh... Mais vous êtes partagé entre le... Mais moi, je... 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 Je comprends. Je comprends cette personne. Et pourquoi elle, elle ne comprend pas qu'en ne me révélant rien, en ne... En ne me parlant pas, elle... Ben, elle me fait du mal dans le sens où... C'est comme si elle ne me faisait pas confiance. Donc... Vous estimez qu'il y a quelque chose qui est... C'est pas balancé correctement ici. Donc, reine de coupe, Ben, je pense que vous avez... Vous aimez cette personne. Vous avez envie de la protéger, en fait. Vous avez envie qu'elle se livre. Qu'elle se confie à vous. Euh... Parce que vous comprenez tellement... Enfin, je pense que vous comprenez très très bien cette personne. Et c'est comme si vous aviez envie de lui dire... Ben, peut-être que... Mais tu comprends pas que je te comprends déjà, en fait ? Si tu communiquais, si tu te livrais, si tu révélais... Euh... En fait, dis-moi, quoi. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas ? Dis-moi, pourquoi tu parles pas ? Qu'est-ce que t'as peur de me dire ? Je comprends pas. Il y a quelque chose comme ça. Donc, vous allez vers quoi ? On a une huile de bâton mêlée un peu à la bite d'épée. On peut me parler d'une communication. Sinon, on peut me parler d'une communication sur les plans subtils. C'est-à-dire une communication énergétique. Donc, moi, quand j'ai une carte comme ça, je pense qu'on me parle d'un lien... D'un lien sacré, quoi. D'un lien d'âme. Donc, énergétiquement, ici, je ne sais pas comment... Il y a une espèce... Il y a des transmissions de pensée, ici, d'une certaine manière. C'est un petit peu comme si on était télépathes. Et énergétiquement, on ressent... On ressent les choses de manière assez intuitive. On va regarder l'énergie d'en face. La grande prêtresse... On a deux fois la grande prêtresse, quand même, qui est représentée. La grande prêtresse, mais avec le soleil, c'est-à-dire de se foutre à poil et quelqu'un qui va s'enfermer dans une grotte. Cette huile de denier, elle est un petit peu... Enfin, elle est complètement différente de la huile de denier traditionnelle. C'est que là, le type, il prend sa lumière, genre l'ermite, qui va dans sa grotte. On a quelqu'un qui, au lieu de se foutre à poil, s'enferme de plus en plus. Je ne sais pas ce que cette personne vous cache, ses sentiments, un secret, un truc inavouable, je n'en sais rien, moi. Et je ne sais pas de quelle raison pourquoi elle le fait, mais elle s'enferme dans une forme de mutisme. Et je pense que, d'une certaine manière, c'est pour ça que vous ne voulez plus faire un pas, faire un geste, parce que vous avez un mur en face de vous, impénétrable. Donc, ce que veut cette personne ? Elle aimerait bien, avec le magicien et la grande prêtresse, suivre son intuition et se donner un nouveau départ. Elle aimerait bien, je pense que... Moi, je pense que cette personne, elle aimerait qu'un coup de baguette magique, que tous ses problèmes soient réglés, qu'elle n'ait pas de décision à prendre et que tout se fasse par l'opération du Saint-Esprit. Pourquoi elle dit ça ? Parce que, dans les actions, on a la 2 d'épée. Et c'est un choix difficile que doit faire cette personne, c'est une décision difficile à prendre. Pourquoi ? Parce qu'on voit que, bon, ça fait couler du sang, là. Alors, c'est une espèce de choix cornélien. C'est comme si cette personne, elle devait choisir entre se faire crever un oeil ou se faire couper un bras, quoi. T'as ni envie de l'un, ni envie de l'autre. Ben, bon. Donc, on a quelqu'un qui reste avec ce choix comme une boule lourde à porter, qui ne dit rien, qui garde ça pour elle comme un... Je pense que ça doit être lourd dingue. J'ai pas la 10 de bâton, mais je vais juste prendre une carte du... Qu'est-ce qu'on a, là, pour la personne du cœur ? Qu'est-ce qu'on a pour la personne du cœur ? On a la fête ? Ah ben non, c'est pas lourd dingue. Est-ce que cette personne aimerait bien pouvoir faire la fête ? Elle aimerait bien pouvoir profiter de sa vie ? Et on a la conscience. Je ne sais pas si cette personne, elle fait tout pour être entourée, pour ne pas se retrouver seule. Pourquoi ? Parce que quand elle est confrontée à elle-même, elle est emprisonnée dans sa grotte. On a peut-être quelqu'un qui est très entouré pour ne pas penser. Parce que si je suis seule avec moi-même, je suis obligée de me confronter à cette décision et je n'ai pas envie. Parce que pour moi, cette décision, c'est un cas de conscience. Cette personne, elle a quand même le roi de coupe. C'est-à-dire qu'on a la reine de coupe et ici le roi de coupe. Mais le roi de coupe est représenté par le diable ici. Je pense qu'on a quelqu'un qui est très, 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 très attiré par vous. qui sait que vous attendez quelque chose et qui, au lieu de prendre son pouvoir en main, se prélasse, c'est une procrastine. Pour sortir de cette situation, il faut que cette personne, elle prenne l'énergie de la reine de bâton. Pas de la grande prêtresse. Celle de la reine de bâton. C'est-à-dire mouvement, action, positionnement, charisme, décisionnaire. Elle est décisionnaire. La reine de bâton, ce qu'elle veut, elle l'obtient. Mais au lieu de ça, on procrastine. Pourquoi ? Parce qu'on est avec quelqu'un qui n'arrive absolument pas à se décider, à se positionner. Et on parle bien ici de la renaissance d'une histoire avec les amoureux et le jugement. Mais on a le pendu. Et le pendu représenté par tempérance. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais ça fait un sacré moment. Et il y a une notion de temps ici qui ne vous convient plus et une notion de confiance qui ne vous convient plus. Ça manque de communication. Donc, je ne sais pas du tout comment vous pouvez arriver à la carte de l'engagement. Ça me fait penser à la lecture des poissons dans le sens où si personne ne bouge, il ne se passera rien. Donc, à part un miracle, est-ce que cette personne va finir par vous parler ? Je ne sais pas. Donc, on parle bien de communication ici, mais c'est de votre côté. Alors, est-ce que c'est vous qui allez finir par vous exprimer et ça va faire bouger les choses ou pas ? Cette personne va vers quoi ? Vers la 10 de coupe. Ça aussi, je trouve ça étrange. On a peut-être quelqu'un qui est déjà dans une vie de famille. Cette personne va vers quoi ? Oui, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait un loup quelque part. Pour certains, cette personne est ou très entourée par sa famille et d'une certaine manière, elle compense toujours d'être entourée parce que ça lui évite d'être seule et de devoir faire un choix. Donc, on est dans une forme de compensation ici. C'est ou on est entourée toujours de plein d'amis, ou on est entourée toujours par sa famille de sang ou par sa famille qu'on a construite. Mais il y a toujours du monde. Pourquoi ? Parce que quand je suis tout seule, je suis confrontée à moi-même dans ma grotte là en mode ermite à tourner en rond avec cette décision que je dois prendre et que je ne prends pas puisque je repousse toujours à deux mains. Alors, tu sais quoi ? Comme je n'ai pas envie de réfléchir, ça tombe très bien parce que le week-end prochain c'est l'anniversaire de Pierrette. Et bien, tu sais quoi ? Je vais m'occuper d'organiser ça, tout ça, tout ça, tout ça. Comme ça, je n'aurai pas à réfléchir. Vous voyez ? C'est ce genre de choses-là. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent incapable de prendre une décision. Je me sens coincée dans une situation où je ne me sens pas capable de trancher. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je ne fais rien. Bon, et ça, vous l'avez compris. Vous avez compris que cette personne, vous attendez quelqu'un qui pour l'instant ne bouge pas d'un poil et c'est bon. Vous comprenez, mais... Oui, c'est ça. L'ermite et le soleil, il y en a quelqu'un qui devrait faire de la lumière en soi, mais pour soi, il faut... il faut se couper un petit peu du monde pour se poser les bonnes questions. Donc, oui, ça me fait penser un petit peu à la lecture des poissons. C'est-à-dire que... Quand on veut, on peut. Et là, il s'agit de mettre les choses au clair. Donc, vous allez vers un engagement. Alors là, vous allez vers un engagement. Un engagement de quoi ? Vous allez vers un engagement. Là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je n'ai pas de carte qui me parle de communication ici et je ne vois pas comment on peut arriver à un engagement si ici, on ne s'exprime pas. Et vous, vous ne vous exprimez plus, vous ne voulez plus le faire. Donc, un engagement de quoi ? Un engagement avec soi, là ? Qu'est-ce que c'est cet engagement ? Les intérêts. Un engagement et les intérêts. Bah oui, vous vous demandez ce que vous avez à gagner là-dedans. Qu'est-ce que j'ai à gagner à attendre quelqu'un ? Rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à gagner de comprendre cette personne ? Bah, rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à gagner ici ? Qu'est-ce que j'ai à gagner de... Bah, de... de m'isoler pour réfléchir... Euh... Bah, ici, on a tout à gagner, mais on n'a pas envie de le faire. Ouais. Avec le chiffre 11, on a l'espoir. L'espoir ici qu'on communique et qu'on finisse par se décider, par se positionner. Est-ce que vous vous engagez à garder espoir par rapport à ce lien ? Ben, on ne peut pas tellement en faire ça puisque l'espoir, il est en nous ou il n'est pas. Donc, je vais vous prendre une carte Conseil Amis Gémeaux. Elle est étrange cette lecture parce que on me parle de guérison et il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de pas fini, il y a quelque chose de l'ordre du... Putain, mais c'est vraiment con. Tout ça pour ça, quoi, c'est... Ouais, bon, ben... C'est vraiment... C'est ballot, quoi. C'est vraiment dommage. Qui se ressemble, s'assemble. Alors ça, c'est votre conseil. Qui se ressemble, s'assemble. Est-ce que cette personne... Est-ce que vous, vous êtes un signe qui communique, à la base ? Je pense qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus communiquer. Donc décidément, vous faites... Finalement, vous faites comme cette personne. C'est-à-dire que cette personne ne communique pas. Donc vous avez... Je pense que vous avez tout tenté au terme de communication. Donc vous... vous finissez par... Faites attention que le mutisme de cette personne ne déteigne pas sur vous, dans le sens où... Moi, je pense que vous avez coupé la communication et que... Est-ce que vous êtes sûre que... Qui se ressemble, s'assemble. Est-ce que vous êtes sûre que c'est la bonne personne, j'ai envie de dire ? Bon, mais votre conseil, c'est apaiser-vous, tranquillisez-vous, restez focussés sur votre travail de développement personnel pour ceux qui sont dedans ou votre travail concret. Mais apaisez-vous. On parle bien de recoller les morceaux ici. Donc je ne sais pas par quel miracle ici, les choses pourraient évoluer. Mais j'ai quand même la carte de la guérison. J'ai la carte de l'engagement. Mais pour moi, cette partie-là doit vraiment mettre en lumière quelque chose en elle, cette personne, et ensuite se positionner clairement, avec détermination, avec courage, prendre cette... J'allais dire cette... de décision pour construire quelque chose de solide dans la matière. Alors, est-ce que sur ce mois de mars, cette personne va prendre un... va finir par trancher ? Ou est-ce que elle est en train de le faire et vous verrez ça sur le mois d'avril ? Mes chers amis j'ai mots, je ne sais que vous dire. Je vous souhaite... Si vous souhaitez, pardon, une guidance privée. Excusez-moi, je suis très fatiguée en ce moment. Arteustaro arrobas gmail.com Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Arteustaro. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada